Jazzic est un livre OVNI. C'est un livre qui est parti d'une idée assez simple. Un matin, je me suis mis à écrire des petites réflexions comme ça très courtes sur le jazz, des réflexions sur les musiciens, sur une époque du jazz, mais qui était un peu nostalgique, humoristique, un peu surréaliste aussi. Et puis comme ça, j'ai fait une cinquantaine de petites réflexions. Puis un jour, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose d'un petit peu plus construit, pourquoi pas publier ça. Mais seulement, je n'avais pas de photo. Donc j'ai été voir mon ami Jean-Marie Perrier en espérant que Jean-Marie Perrier ait quelques photos de jazz. Il m'a dit non, moi je n'en ai pas vraiment de jazz, mais je connais une maison d'édition qui pourra être sûrement très utile. C'est les éditions Duchesne. Je suis allé directement aux éditions Duchesne. Là, Fabienne Créagel m'a branché entre qui mets, si je puis dire, sur Marion Leloir, qui est la fille de Jean-Pierre Leloir, qui est le grand pape de la photo de jazz en France. Et donc j'ai pu avoir accès, grâce à Marion, à des centaines de milliers de photos. Là, il a fallu faire des choix qui correspondaient à mes petites phrases un peu surréalistes, drôles, humoristiques et nostalgiques, etc. Il y a de la folie dans le jazz, il y a de la folie dans l'improvisation justement. Il y a une forme de folie libératrice dans la création musicale du jazz. La grande force du jazz, c'est une création permanente. Et chaque morceau, chaque thème de jazz et chaque improvisation sur chaque thème de jazz est une façon d'annuler la précédente et ainsi de suite pour créer en permanence. Donc c'est la plus grande force créatrice qui soit. C'est la force créatrice du jazz parce qu'elle est constamment renouvelée. Elle n'est pas définitive. Et ça, c'est une des notions de séduction dans le jazz qui, moi, m'ont emballé depuis le début. Ça fait des années et des années que j'écoute du jazz. Ça fait des années que j'aime le jazz. Depuis que j'ai 12 ans, puisque le premier album que je n'ai jamais eu entre les mains, c'est un album de jazz. C'était un album d'un chanteur, c'était Ray Charles, mais c'était un album qui était très influencé à l'époque par Nat King Cole. Et Ray Charles chantait carrément, comme Nat King Cole sur cet album qui s'appelle Dedicated to You, je vous le conseille, qui est un album magnifique, où Ray Charles ne chante que des prénoms de femmes. Alors il y a Candy, Mary, Georgia, etc. Et ça, c'était magnifique. Quand on a 12 ans, évidemment, ça commence à fantasmer sur des noms de femmes. Et avec cette voix à la fois sensuelle, charnelle et presque érotique, c'était magnifique. Voilà, donc j'ai commencé à aimer le jazz grâce à Ray Charles, grâce à ma mère qui m'a offert cet album quand j'avais 12 ans. Donc c'est quand même un cadeau magnifique. Et puis voilà, du blues au jazz, il n'y a qu'un pas. Et puis ainsi de suite, je suis devenu un fou de jazz. Ce que je ne suis pas, c'est un archiviste. Vous savez, tel musicien jouait en 42 avec tel et tel, dans tel club, à tel endroit, pendant tel jour. Non, ça, je ne suis pas comme ça. Moi, j'y vais au coup de cœur. J'aime la musique. Et puis voilà, j'ai écouté tout le monde. Et il y a ceux que j'aime, ceux que j'aime moins, ceux qui me plaisent. Les époques qui me sont plus ou moins familières, plus que d'autres, que j'aime plus que d'autres. Enfin voilà, vous savez, ce n'est pas non plus, comment dire... Si vous me posez des questions précises sur tel et tel chose, je ne pourrais pas vous répondre. Par contre, je pourrais vous raconter pourquoi c'est une musique qui touche au cœur. Pourquoi c'est une musique qui touche au cœur ? Justement pour plusieurs choses. C'est-à-dire qu'elle évoque des moments, des instants de votre vie. Moi, ça correspond par exemple, Coltrane correspond à une période de ma vie. Miles aussi, Peterson aussi. Chaque fois, je revois des instants et des moments où j'ai été heureux ou malheureux. Bon, ça correspond à des instants précis de ma vie. Pourquoi ça touche au cœur ? Parce que les musiciens de jazz, les compositeurs de jazz ont une force qu'ont les grands musiciens classiques. C'est qu'ils ont des mélodies et des arrangements. Et que ces mélodies et ces arrangements vous touchent. Aujourd'hui, il n'y a plus de mélodies, il y a deux accords. On fait deux accords et puis on y va et on fait des morceaux là-dessus et ça correspond à une époque. Bon, ce n'est pas critiquable en soi parce que ça correspond à l'évolution des choses. Mais on y adhère ou on n'y adhère pas ? Moi, je n'y adhère pas parce que j'ai trop été baigné dans ce mélange de jazz et de mélodies. Il y a aussi une troisième chose qui fait que ça touche au cœur, c'est que le jazz est une mère nourricière. C'est une matrice. C'est là où toutes les musiques sont venues puiser. Je ne parle pas de la musique classique, mais toutes les musiques du rock au rap jusqu'à la techno sont venues puiser leurs inspirations. Et donc, c'est une musique universelle. C'est une musique qui touche au cœur parce qu'elle est mixée au sens où elle correspond à différents courants. Elle est criblée de différences et de mixité. Et donc, ça, c'est formidable parce que plus on mélange, plus on accepte et on recueille des mélodies et de cultures différentes, plus on a de richesses musicales. Donc ça, le jazz touche au cœur grâce à ça aussi. Donc, ça va d'un aspect très personnel à un aspect très général. Et donc, on ne peut pas vivre sans cette musique. Alors, on peut vivre sans techno aujourd'hui. Moi, je peux vivre sans la techno, je peux vivre sans le rap. C'est très bien que ça existe. J'ai que plein de gens autour de moi aiment cette musique-là. Mais ça me fatigue au bout d'un moment. Je ne suis pas touché. Ce qu'il faut, c'est être touché. Et voilà. De même qu'on ne peut pas vivre sans Mozart et sans Bach, on ne peut pas vivre sans Miles, sans Oscar Peterson, sans Count Basie, sans Coltrane, sans Mel Tormey, sans Sinatra, sans Ray Charles, etc. Pour moi, ce sont des choses qui touchent au cœur. Le jazz est partout. C'est-à-dire qu'il est dans les ascenseurs, dans les avions, dans les magasins, dans la vie de tous les jours, dans les pubs. Le jazz est partout. C'est bien que les gens disent, moi, j'aime beaucoup le jazz. Parce qu'ils prennent ça pour une musique d'ambiance. En fait, c'est une musique qu'il faut écouter, qu'il faut savourer. Il faut se pénétrer de chaque chorus de Charlie Parker ou de Sonny Rollins ou de Dexter Gordon. Il faut s'en inspirer et il faut se laisser porter par chaque chorus et essayer d'être touché par ce langage. C'est un langage. C'est une façon de s'exprimer. Et c'est une façon d'exister. Et c'est une attitude. Et c'est un comportement, le jazz. C'est une façon d'être dans la vie. C'est pour ça que c'est possible de l'intégrer aujourd'hui. Parce que le fait que le jazz existe aujourd'hui, c'est que les gens qui sont touchés par cette musique ont cette façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. Donc c'est une façon d'être. Et c'est une façon libre d'être. Et aujourd'hui, tout est possible. Donc aujourd'hui, comme tout est ouvert, même si tout est fermé, parce que c'est le paradoxe, c'est que tout est fermé aussi en même temps. Mais ça, ce serait un autre débat et une autre façon de comprendre les choses. Mais aujourd'hui, on accepte tout. Et donc, à partir du moment où on accepte tout, on a forcément une place fondamentale pour le jazz et pour cette expression de liberté. Alors, voilà. Voilà pourquoi dans ce livre, dans Jazzic, il y a cette forme de liberté, d'approche qui est personnelle, complètement personnelle, qui n'est pas influencée par quiconque, qui est ma vision à moi du jazz et qui est une vision peut-être un petit peu pas conventionnelle, en tout cas, et qui fait que c'est une vision qui m'est propre et j'espère qu'elle peut toucher les gens. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas possible sans photos. Et cet album, les réflexions sont accompagnées de photos qui sont absolument magnifiques, inédites et qui essayent de correspondre à chacune de mes petites réflexions. « Kind of blue ». Et voilà. Je peux écouter cet album toute la journée, non-stop, sans arrêt. L'album se glisse dans les arbres, se glisse dans la mer, se glisse dans les montagnes, dans la nature, se glisse dans les hommes, se glisse partout dans le monde. C'est l'album le plus parfait parce que, bon, Miles, Coltrane, Cannonball, Adderley, Bill Evans et Paul Chambers… Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus sur cet album qui est sublime ? Non, enfin voilà. C'est sublime parce que c'est nouveau dans la construction musicale. Dans la construction musicale, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'il y a quelque chose au niveau de l'interprétation des choruses qui ont été faits. Il y a une inspiration unique, il y a une grâce, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, je ne sais pas d'où, mais qui nous touche complètement. Bon, voilà, le plus bel album qui soit, c'est celui-là, Kind of Blue. Voilà, je ne sais pas. Il y a un autre album qui est sublime aussi, qui est un album qui a été enregistré à Town Hall par Charlie Parker et Didi Gillespie. Il y a un autre album à Massey Hall à Toronto aussi où est enregistré Saul Peanuts, qui est un truc fou de Didi Gillespie, qui est un morceau où je dis que le plus piqué des deux n'est pas celui qu'on pense. Il y a Charlie Parker et Didi Gillespie. Voilà, c'est des choses un peu précises, mais bon, qui sont un peu folles, quoi. C'est une musique, comment dire, elle est universelle et elle est merveilleusement drôle, quoi. Elle est drôle. En plus, les musiciens de jazz sont des musiciens tellement fous. Ils ont un sens du surréalisme, ils ont un sens de l'absurde qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada